J'ai lu ici et là des articles où on me prétendait que j'arrivais tard le soir à la rédaction, un peu dans la pénombre, avec une clé USB reçue de je ne sais qui, pour faire passer des images sans que personne s'en aperçoive. C'est faux, archi-faux, et c'est méconnaître le fonctionnement d'une chaîne de télévision que d'affirmer une telle chose. Ce que j'appelle un processus normal, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je recevais des images provenant de M. Dution, par exemple, ces images étaient visionnées, elles étaient montées, pas par mes soins, elles étaient montées, elles étaient ensuite validées, pas par mes soins, encore une fois, et ensuite, elles pouvaient être diffusées. Sachant que, une image, quelle qu'elle soit, qui n'a pas reçu la validation, et encore une fois, ce n'est pas moi qui valide les images, une image qui, pour être diffusée, qui n'a pas reçu la validation, ne peut pas être diffusée sur BFM TV. Je n'ai jamais rien fait en douce, je n'ai jamais rien caché à personne de mon travail, je n'ai jamais, au grand jamais, travaillé autrement qu'en toute transparence, vis-à-vis de ma rédaction, vis-à-vis de moi-même, ou vis-à-vis du public. Finalement, les seules fois où vous avez eu recours à des images extérieures, c'est celle de M. Dution. Ça paraît un peu étrange. C'est-à-dire que, finalement, pour les sujets où vous aviez effectivement une discussion avec M. Dution, là, la bibliothèque de BFM TV ne suffisait pas, mais pour tous les autres sujets que vous évoquiez en off, là, la bibliothèque d'images de BFM TV suffisait. Vous informez cette commission que M. Dution ne vous a jamais transmis de reportages clés en main, d'éléments clés en main, d'images, de contenus que vous auriez « servilement » reproduits à l'antenne. Il ne m'a jamais fourni de texte clés en main, comme j'ai pu le lire ici ou là. J'ai toujours moi-même écrit mes textes. Il faut bien le dire, M. Mettezot s'est fait un nom sur mon dos, à mes dépens, une sacrée pub grâce à l'affaire Embarki qu'il aura finalement construite lui-même et de toute pièce au risque in fine de jeter le discrédit sur l'enquête Forbidden Stories tout entière qui ne se résume pourtant pas, et fort heureusement, aux seules accusations portées injustement contre moi. J'ai toujours eu un test de déj'en